Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakuru Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos du secret de Nine, et dans cette vidéo je vais vous présenter la quatrième partie du secret. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite un bon visionnage. Quand vous aurez fini l'épreuve de Danou, il faudra tirer dans certaines cibles avec votre bouclier. Pour l'instant il y a 9 emplacements possibles, je vais donc vous montrer ces emplacements. Le premier emplacement se trouvera sur le pont entre Odin et Zeus, elle se trouvera juste ici. Donc je vous montrerai à la fin des emplacements à quoi ça ressemble, et comment va falloir interagir avec. Pour l'instant je vous montre tous les emplacements. Le deuxième emplacement se trouve derrière le spawn, donc ça c'est par où on vient, on arrive, et juste derrière, donc normalement ce sera sur celui-là, ou alors ce sera sur celui-là, ou celui-là, mais il y aura un emplacement de symbole. Le troisième emplacement c'est dans la salle de Danou, donc vous montez au premier étage, et vous regardez par la fenêtre, ce sera en bas du public. Donc regardez juste ici, en bas du public, ce sera sur la ligne rouge, soit là ou soit là. Le quatrième emplacement ce sera dans le temple de Ra, vous descendez tout en bas au sous-sol de Ra, et ici, donc voilà, juste ici, il y a un trou dans le mur, et là sur le pilier, il y aura le symbole. Quand vous sortez de la chambre de Ra, vous allez vers la droite, vous allez arriver près du tunnel de Danou. Quand vous êtes dans le tunnel de Danou, vous allez regarder par cette petite grille, et l'emblème sera juste là. Ensuite, vous continuez votre chemin. Le prochain emplacement, c'est juste ici, dans la crypte inondée, vous allez au fond, et ça se trouvera dans la pièce qui est là, juste au-dessus de la table, donc vraiment ici. Ensuite, vous continuez votre chemin, comme ceci, vous courez, vous courez, salmodez, il n'y a rien, les cryptes, il n'y a rien. Ici, entre le temple d'Odin et de Zeus, il y a un emplacement qui se trouvera juste là. Ensuite, vous continuez votre chemin, moi, c'est mon petit chemin que je fais de l'habitude, j'arrive à la faust, quand vous arrivez à la faust, vous regardez sur le mur juste là. Et le dernier emplacement se trouve dans le temple. Alors, normalement, c'est le temple où il y a l'aigle, donc là, c'est le serpent, mais je vais quand même vous montrer l'emplacement. Normalement, ça se place ici, derrière les grilles, mais je ne l'ai jamais vu, spawn de ce côté-là. Moi, je le vois toujours spawn de ce côté-là, où il y a l'aigle, justement, donc hop, à droite, vous montez ici, et normalement, le dernier symbole se trouvera. Donc ça, c'est les 9 emplacements. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble le symbole et qu'est-ce que ça fait apparaître, et comment il faut interagir avec. Comme vous le voyez dans le gameplay, vous prenez votre bouclier, vous le mettez devant vous, et vous tirez avec la petite arme qu'il y a équipée avec le bouclier. Vous tirez sur le symbole, le symbole va commencer à prendre feu, et là, un gardien va arriver. Ce gardien, vous devez le tuer. Quand vous l'aurez tué, il va libérer une sorte d'énergie jaune, comme ça, une orbre jaune, qui va directement se diriger vers l'hôtel de rats. Il va falloir trouver les 4 symboles et tirer sur les 4 symboles pour tuer les 4 gardiens, ce qui chargera le pilier qu'il y a au premier étage de rats. Quand vous avez tué les 4 gardiens, dirigez-vous tous vers le temple de rats, allez au premier étage, près du pilier. Quand vous serez tous dans cette salle où il y a le pilier, une personne pourra actionner en appuyant sur carré le pilier, ce qui fera apparaître des symboles un après l'autre. Les symboles s'effacent après 2 ou 3 secondes. Donc il faudra être assez rapide pour regarder le symbole et le comparer avec l'image que je vais vous montrer maintenant. Chaque symbole équivaut à un zombie. Donc le premier symbole que je vous montre, c'est le tigre. Après il y a le gladiator, le feu, l'eau, l'électrique, le poison et le brawler. Alors le brawler c'est tout simplement le gladiator avec ses griffes. Le gladiator c'est tout simplement le gros balaise avec ses 2 haches. Et il y a aussi un 8ème symbole qu'on peut voir dans le gameplay mais que je n'ai pas affiché sur l'image. De toute façon si vous voyez un symbole qui ne ressemble à rien à tout ça, ça veut dire que c'est la grosse bête avec les 4 pattes. Donc ce que vous devez faire maintenant c'est retenir à l'ordre des apparitions des symboles et de tuer les zombies indiqués par les symboles dans l'ordre qu'ils vous l'ont donné. Alors vous pouvez tuer tous les zombies normal, ça n'annulera pas le défi de rat. Par contre si vous tuez un des zombies qui est affiché dans la liste que je vous ai cité, par exemple vous tuez un zombie feu avant un zombie eau, et bien là ça annulera le défi de rat et vous devrez passer une manche pour réessayer. Il faut savoir que cette étape vous devez la faire 2 fois. Et vous ne pouvez pas sortir du temple de rat, vous pouvez aller au sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage. Donc essayez de vous éparpiller pour ne pas vous gêner. Et surtout faites attention de tuer le bon zombie dans le bon ordre que le pilier vous l'aura indiqué. Dès que vous réussissez le premier défi, vous pourrez relancer le deuxième défi instantanément après. Mais il faut que tous les joueurs soient dans la salle pour pouvoir activer le pilier. Cette étape a l'air difficile mais elle n'est pas très difficile, il suffit juste de tourner et de ne pas tuer n'importe qui. Quitte à mourir, laissez-vous mourir. Le zombie le plus chiant, c'est celui du feu. Parce que si vous approchez trop près du feu, il explose et ça annule le défi. Parce que tout simplement il sera mort avant, je ne sais pas moi, le gladiateur, le tigre, l'électrique ou le poison. Peu importe, faites très attention de ne pas approcher le zombie feu. Et évitez de vous équiper d'équipements qui pourraient tuer les zombies sans que vous ne le vouliez. Donc voilà c'est tout pour le tuto de la quatrième partie du secret. Je vous souhaite bonne chance pour les réussir. Et si le tuto t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool au Mic et ciao. PEACE Sous-titrage ST' 501